Donc, comme tout le monde semble maintenant sur la même page, après vous avoir incité à la mettre en favori parce qu'on va y retomber souvent en cours de la journée, je vous remercie immensément de vous avoir choisis. Je suis Jean Desjardins, conseiller pédagogique au Collège Saint-Anne, avec moi deux enseignantes du Collège. Mme Anne-Marie Goyer, enseignante de mathématiques de longue expérience, qui a été une des présentatrices avec moi en l'éducation cette année au Collège pour les quelques fois qu'on a fait l'atelier. Également, une enseignante de plus jeune d'âme, Mme Michelle Lissureau, enseignante de mathématiques aussi, toutes les deux très polyvalentes et capables de faire progresser votre projet. Comme vous le voyez dans l'horaire de la formation qui est déposé en haut de page, notre espoir aujourd'hui, en plus de vous occuper avec les meilleurs outils du web, en plus de vous donner plein d'outils de planification pour la l'éducation, c'est que vous ayez pu créer un projet que vous allez pouvoir appliquer dans votre cours, sinon donner à un collègue ou à une collègue, et puis que ce projet-là soit presque rendu en maturité. Ça va être la principale chose que nous allons faire avec vous, que d'accompagner vos projets. Après la pause de 10 heures, je continuerai à avoir avec moi peut-être plus en avant d'atelier les personnes qui sentent encore qu'elles ont besoin d'être davantage dirigées, mais dès ce moment-là, dès la première heure de l'atelier terminée, on sera en accompagnement de vos différentes idées pour les faire croître, puis que ce soit ainsi un atelier vraiment main sur les touches, un projet qui naisse, puis qui soit tangible, viable, puis qui, oui, puisse porter ses fruits. J'ai toujours plein d'images en tête quand je fais l'éducation, c'est une de mes facilités, l'accès aux métaphores. On n'est pas dans un avion qui va s'écraser aujourd'hui, non, non, on décolle puis on vole haut. Parfois, trop, trop rapidement, c'est important, vraiment, que vous nous fassiez part de toutes les interrogations, les obstacles qui surviennent sur le parcours, pour que, quand vous remplirez le formulaire d'atelier, vous ayez, que les commentaires qu'on soit là, soient les mêmes que ce que vous nous aurez dit ici. Parce que généralement, peu importe l'obstacle que vous rencontrez, on a des pistes de solutions, ou sinon on peut les travailler, puis vous les offrir. La formation qu'on fait aujourd'hui, il y a un suivi de cette formation-là, autant que vous voulez, au cours des prochaines semaines, par le groupe Facebook qui a été créé en éducation récemment, par notre courriel, etc. Donc, avant de céder la place à mes points animatrices, je voudrais savoir si vous avez des questions, des attentes, des espoirs de cet atelier que nous vivons ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, comme moi, n'avez jamais perdu cette capacité à la métaphore qu'on a tous à 7 ans à peu près, l'accès aux jeux symboliques, on est dans un avion, ah ouais, l'avion est vraiment large, là, je sais, est-ce que... C'est sûr que c'est plus facile d'avoir un thème de l'éducation qui nous vienne comme ça, mais n'ayez crainte si ce n'est pas votre cas. Plein de projets réalisés au cours des dernières années, et c'est d'ailleurs ce que Mme Veillet va vous présenter. En fait, moi, je suis concrète, je suis dans une classe, alors je vais vous montrer ce que moi j'ai fait, ce que certains de mes collègues ont fait. Moi, j'enseigne les maths, donc je vais vous parler de maths, mais je vais vous parler aussi d'un projet qui a été réalisé dans le cadre d'un cours de français, dans le cadre d'un cours d'anglais. La première fois qu'on m'a parlé de l'éducation, j'ai fait, hey, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette bibite-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon cours de maths? La première fois, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais déjà que je pourrais utiliser puis modifier pour que ça prenne l'aspect d'une modification? La première fois que j'ai fait ça, j'ai travaillé à partir du thème de l'architecture. Au fond, j'aimais beaucoup le Guggenheim, j'avais envie de parler à mes élèves, pas juste de maths, mais d'art à travers ça. Donc, je suis partie avec mon projet Guggenheim, que je vais retrouver sur la page ici, un petit peu plus loin. Vous l'avez mis en favori, le site, n'est-ce pas? On va vraiment être tombé souvent. Si vous avez reçu le courriel aussi, je vous mentionnais que d'avoir un compte Google, façon accessible, donc vous vous rappelez du mot de passe, vous donnerez accès aux outils de planification. Ce n'est pas grave si présentement, ça ne fonctionne pas, mais rapidement, ça va devenir, après la pause, une des choses qui seraient bonnes à avoir. Donc, ça va? Oui. Donc, première modification, je travaille à partir du Guggenheim. Puis, j'ai l'idée de faire des niveaux. Et là, j'arrive en classe avec ça, avec mes élèves. Mes élèves cliquent, c'est une image interactive. Ils cliquent, il y a une petite bande vidéo qui ouvre, on leur explique c'est quoi les consignes qu'ils doivent faire. Donc, preuve à l'appui. Il semble d'abord à la billetterie. Ce ne sera pas long. Le Wi-Fi, les premiers jours d'accord, c'est toujours! En fait, quand on a travaillé, ça, on a travaillé avec Canva, qui est un des outils que vous pourrez utiliser aujourd'hui. Puis, Canva, on pouvait mettre des liens sur une image. Et là, ce qui est arrivé, on ne sait pas pourquoi nos liens ne fonctionnent plus. Puis, Canva ne trouve pas le pépin à la réponse à la solution à notre problème. Donc, on a dû utiliser Dropbox pour... Canva produit la fiche, encore une fois, quand on la produit en PDF, on a accès à ces... Oui! Donc, on va laisser tout près. Chaque fois que je clique, normalement, quand le Wi-Fi suit, j'ai une petite bande ici YouTube, un YouTube qui ouvre. Puis là, on donne les informations aux élèves. Puis là, les élèves devaient parcourir chacun des niveaux, se rendre jusqu'au niveau 4. Mon activité était pensée que c'était une activité de révision. J'avais des séries de problèmes. Évidemment, niveau 1, c'était plus facile, c'était mon niveau vert. Niveau 2, c'était jaune, c'était un petit peu plus difficile. Donc, c'était gradué comme ça. Mon problème, c'est que l'élève qui pensait aller cliquer sur le niveau vert, mes niveaux n'étaient pas bloqués. Donc, le petit coquin pouvait les faire dans l'ordre ou dans le désordre. Donc, de là, il fallait que je trouve une façon de bloquer mes niveaux. On a trouvé une façon de faire, ce qui m'a amenée à ma deuxième modification, qui est, tu l'as déposé au champ, ma notification de Star Wars. L'ouvrir par ta page, je ne sais pas si elle est là. Et mes élèves en parlent encore. On a vécu cette notification-là au mois de novembre, puis à chaque fois que je leur dis qu'on va faire une nouvelle activité, ils me disent, on va jouer à Star Wars. On ne veut pas toujours jouer à Star Wars, mais bon. J'enseigne en secondaire 3. Moi, j'étais un enseignant d'histoire-géographie pendant neuf années au secondaire, avant de devenir conseiller pédagogique. Et donc, quand ils arrivaient sur l'idée de Star Wars, c'est une activité que j'avais déjà, que je faisais d'une façon autre. Puis là, j'ai dit, bon, bien, je reprends cette activité-là, puis je la remets au bout du jour avec Star Wars. Je vais vous montrer juste rapidement les productions. Ils ont rapidement embarqué. C'était beau de les voir travailler, mes élèves. Ils s'entraînaient au niveau de la technologie. Ils s'entraînaient au niveau des maths aussi. Ils ont beaucoup appris, puis le contenu, ça m'a pris. C'est sûr que vous allez dire, ça m'a pris plusieurs heures à mettre ça. Fais-tu franchir de vos parleurs, Anne-Marie? Je ne suis pas sûre. Ça a été vraiment de l'activité d'Anne-Marie. Elle avait le temps de vraiment mettre le paquet sur une introduction. Donc, c'est un traté. Non, c'est un truc, c'est la période. Comment ça fait balconie ? Comment ça fait гл Understand ? Allons-y ! Qu'iens? Quelques spécials-la-la-la-la Un PowerPoint qui démarre automatiquement a permis de créer cette appareil qui a un lien qui se l'aide avec qui elle a cliqué pour lancer l'activité. On s'est vraiment creusé la tête pour trouver est-ce qu'on fait par un film, est-ce qu'on serait, qui permettrait aux élèves de cliquer et de se lancer dans l'activité? Si je me rappelle bien, c'était ça l'obstacle qu'on voulait surmonter. C'était tellement beau de les voir parce que j'avais dit vous apportez vos écouteurs, puis partez ça ensemble, de voir les petits yeux, puis de voir autant mes gars dire « Yes, on va devenir des Jedi », puis mes petites filles, « Nous, on va devenir des princesses, Léa ». Puis là, il fallait vraiment qu'ils gravissent une étape à la fois. Quand ils n'avaient pas réussi le premier défi, ils bloquaient là. Puis là, j'étais là évidemment en classe pour les aider à se dépasser, puis à réussir à gravir chacun des échelons. Donc, au bout du compte, à la fin de ma période, mon objectif mathématique qui était de leur faire découvrir les lois des exposants, ça a été super bien maîtrisé. Ils ont été très, très, très impliqués, puis ils ont adoré faire l'activité. Puis en plus, la ludification, comment on l'entrevoit, c'est très culturel aussi. C'est l'occasion d'être des penseurs culturels dans la culture populaire, dans votre culture matière. On en reparlera un petit peu plus, un peu plus loin. Mais c'est super pour la motivation. Et ça a un gros plus de tout ce que l'école n'arrive pas toujours à faire. Il y a ma collègue de français qui, elle, l'année dernière, a travaillé sa révision de grammaire à partir du jeu Hunger Games. Donc, elle avait, je pense qu'elle avait même mis des codes QR, puis les élèves se promenaient dans l'école, puis devaient trouver les codes QR. À partir des codes QR, ça les amenait à différentes étapes qu'ils devaient parcourir. Et Gabrielle a pris quatre périodes pour faire ça. Moi, mon Star Wars, puis mon Guggenheim, c'est une période. Elle, elle s'est vraiment lancée. C'était une immense quête. Les élèves se promenaient, puis, au bout des quatre périodes, ils devaient être prêts pour leur examen de grammaire en français. À plus petite échelle, j'ai mon collègue qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, qui, lui, a travaillé à partir de l'émission CSI. Donc, il a créé une scène de crime virtuelle. Ses élèves sont entrés en classe un matin, puis il y avait du sang par terre, il y avait des chaises déplacées, c'était un peu abricabraque dans sa classe. Et il mettait en scène ses élèves. De la façon suivante. Bref, il y avait utilisé, mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Quand on faisait… on devait entendre son message. Il mettait en scène ses élèves, il les séparait en équipe de cinq. Chaque élève avait un rôle. Et l'objectif, c'était de découvrir qui était le coupable. Son activité, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire papier-crayon comme ça, en lien avec un roman qu'il étudie. Là, il a décidé vraiment de les mettre en action, une période d'une heure en classe. Au bout de laquelle, ses élèves avaient à trouver qui était le coupable, ils avaient à écrire, ils avaient à s'exprimer. Donc, lui, ça lui permettait d'évaluer deux de ses compétences, soit l'oral et l'écriture. Dans l'optique de ludification qu'on vous propose, les élèves en ludification ont une quête à accomplir ou un chef-d'oeuvre à réaliser. Dans ce cas-ci, l'objectif de la quête, c'est de trouver qui est le coupable. Donc, dans votre ludification, il y aura aussi probablement cet objectif ultime, puis des étapes, soit un monde ouvert ou des étapes pour décrocher le gros loup. Si je vous montre à quoi ça ressemblait, évidemment, c'est toutes ses consignes. Mais ça, c'était sa scène de crime. En fait, son obstacle, c'était que ça prend un local assez grand. Il y a 36 élèves. Il enseigne en secondaire 5. Il y a un grand local. Ça prend l'espace parce que les élèves sont très mobiles dans la classe. Et quand on les voit en action, ça donne ça. Ils ont vraiment les grandes cinquièmes aussi embarqués dans le jeu. Il avait, sur son tableau, reproduit les différents personnages de son livre. Et là, à partir de ça, il posait des questions, puis ils arrivaient à résoudre le mi-temps. Sa deuxième ludification, il a fait avec des élèves de ce monde R2. Toujours en lien avec une lecture qu'ils avaient faite, les élèves devaient se créer un monstre. Donc, ils leur ont donné des ressources sur Internet. Via le web, ils se créaient un monstre. Puis, à partir de ce monstre-là, ils devaient venir en avant échanger, expliquer c'était quoi leur monstre, c'était quoi les pouvoirs magiques du monstre, faire différents liens. Le prof intervenait aussi. Ils avaient aussi une rédaction à faire. Certains de ses élèves n'étaient pas habiles. Ils disaient que ça coupait un peu la créativité de travailler avec le petit web qu'il leur proposait. Donc, il leur a permis de prendre papier et crayon, puis de dessiner leurs monstres aussi. Donc, il y a David toujours sur une période de cours pour créer le monstre, puis après ça, ça c'est, si je ne peux pas vous dire, c'est quatre périodes en tout, où ils ont eu à penser à leur présentation orale, puis ils ont eu à écrire un texte. Donc, toujours avec une activité qui, au départ, comme il disait hier, c'est pas très complexe, mais ça vient chercher la créativité des élèves. Ils étaient très impliqués dans la tâche, puis lui, il pouvait évaluer deux de ses compétences. Je te laisse la parole. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a un thème, en entrant aujourd'hui ici, est-ce qu'il y avait déjà un thème que vous pensiez creuser dans votre éducation? J'aimerais ça en entendre peut-être quelques-uns. En fait, Jean, moi, je ne partirais pas comme ça. Moi, je dirais, si vous voulez être concrète, mais pratico-pratique, quelle est une activité que je fais déjà qui pourrait être adaptée, qui pourrait se transformer? Parce qu'on s'entend, si vous partez de rien, ça peut sembler une tâche énorme. Mais on a tous en banque des activités qu'on fait déjà, qui fonctionnent bien, puis se dire, comment je pourrais, dans le fond, les mettre un petit peu plus au but de la modification? À partir de quel thème je pourrais venir me greffer? Mon collègue d'anglais est partie de ses lectures, de ses romans. Moi, je suis partie Star Wars parce que c'est quelque chose qui m'a lu, puis je savais que mes élèves allaient embarquer. Le Guggenheim, parce que j'avais un intérêt pour l'architecture. En français, Hunger Games, parce qu'elle savait qu'Hunger Games, c'était quelque chose qui allumait ses petits poudres de secondaire 2. Toi, tu es partie avec la machine. J'en ai fait une sur mathématiques en première secondaire. On introduit au début de l'année, juste au début, il y a 5 vidéos qui existent de 10 minutes sur YouTube sur l'extraordinaire aventure du chiffre 1. D'où vient le chiffre 1? Comment ça a commencé? Il y a 5 fois 10 minutes, on leur avait présenté les deux premiers. En secondaire 1, puisqu'on voit énormément c'est quoi les nombres entiers, c'est quoi les nombres, les fractions, c'est quoi les nombres décimaux, etc. Donc, de présenter complètement l'histoire de ça, je trouvais ça intéressant. On était partis avec ça au début de l'année. Alors là, comme on était en deux chapitres des nombres décimaux, je me disais pour boucler la boucle, on va revenir là-dessus. Donc, je leur ai présenté les 5 vidéos et à travers les vidéos, encore une fois avec des outils qu'on pourra vous présenter, il y avait des pop-up avec des questions sur ce qu'ils voyaient et il y avait aussi les concepts, les notions qu'ils allaient voir à travers ça. Donc, mon idée, ça a été de reprendre un peu le vidéo d'introduction qu'on avait donné au début de l'année sur d'où venait le chiffre 1, puis de leur présenter au complet la séquence jusqu'au système binaire qu'on utilise aujourd'hui avec les ordinateurs. Et c'est avec ça que j'ai fait mon chapitre complet sur les nombres décimaux. Donc, c'est vraiment juste, je suis partie un peu de ça pour bâtir autour. Si on passe des mathématiques aux langues ou aux sciences, c'est l'occasion de la léducation de faire de l'histoire de votre discipline. Si vous êtes au secondaire pour vous enseigner les sciences, de voir certains des scientifiques à plusieurs moments de leur vie, puis de dire que leur découverte principale, ça devrait être l'objectif décider de se rendre au niveau 42 ans. Quand, je ne sais pas, Rutherford, je ne sais pas si c'est à 42 ans, je ne peux pas. Or, il est allé du, il est allé à sa contribution principale à l'histoire des sciences. Ça pourrait être ça votre léducation aussi. C'est comme ça que vous passez de l'histoire du nombre de pays à d'autres disciplines, en misant sur, oui, la culture mathémique. Quand Anne-Marie, mon collègue, vous disait, partez de ce que vous faites déjà. Dans les nouveaux changements qui ont été apportés cette année à notre outil de planification, c'est un peu ce que je vous invite aussi à faire. De dire, qu'est-ce que vous réussissez déjà, qu'est-ce qui est déjà de la léducation dans votre cours, en termes de motivation d'élèves, en termes de compétitions très, très saines. De mettre, de réaliser que vous en faites déjà, que vous avez déjà des éléments en place de ça, ça peut être très, très important. Puis ensuite, indiquer qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer de votre cours pour Anne-Marie, c'était, il faut que ça rentre à une période pour cette léducation-là. Un collègue d'Ontario, Thierry Chabot, qui a été un des premiers à appliquer nos idées, je sais qu'il est intéressé à l'atelier, il l'a échangé avec nous. On a ici sa planification à lui, puis lui, c'était la moitié de l'année, sa léducation. Donc, on peut aller dans un projet d'ampleur gigantesque où ça peut être très, très ciblé. Si je ne me trompe pas, M. Chabot enseigne le français. C'est bien ça? Oui. C'est bien ça. C'est son cours au complet. Oui. Maintenant... Je trouve ça intéressant de voir que ça peut être plus petit qu'un cours au complet. Merci. Parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est quand même un travail. Oui, c'est ça. Si vous avez accès à votre compte Google, pour vous approprier cet outil de planification-là, vous cliquerez ici. Je vois que beaucoup de gens ont un ordinateur. Si des gens avaient un iPad, vous pouvez cliquer ce lien-là qui est un PDF où les cases ont été agrandies pour qu'avec Notability, vous puissiez prendre des notes dans la page vous aussi. Donc, si je clique ici, la feuille passe dans cette version-là. Là, vous ne pouvez toujours pas la modifier. Pour la modifier, vous cliquez encore. Oui. Cliquez encore. Pardon. On voit qu'il y a beaucoup de gens. Là, vous y allez doucement. Les couleurs... Voilà. Donc, quand je clique, la feuille passe en plein écran et je peux faire une copie du document original comme ça. Une fois que j'ai créé une copie, le document m'appartient. C'est-à-dire que je suis libre de modifier, de prendre des notes, de planifier avec. C'est notre outil de planification principale. À celles, ceux qui n'auront pas l'idée de thèmes qui leur viennent très rapidement, on a aussi des outils d'entraînement que je vous partagerai tout à l'heure après la pause pour que peut-être que de cette voie-là, en s'entraînant, l'idée vienne de votre projet à venir. Donc, je disais, le contenu de votre édification... En fait, je vais vous laisser une seconde pour essayer de déclencher la page. Si vous avez un problème à ça, est-ce que vous pouvez nous faire signe, on peut vous aider. Donc, je suis à peu près ici dans la page. Non, c'est hangouts, mais... Oui, parce que l'ordinateur de M. Kaufman qui est là, capte du son, puis ainsi la diffusion tombe toujours à lui. Ah, je sais pas, j'arrête. Ah, je... C'est sans doute pas votre faute, mais bien YouTube qui s'emballe. J'espère que ça va pour la plupart des gens. Les personnes qui ont des difficultés encore, ça vaut la peine à la pause de tirer notre attention pour qu'on vous parte du bon pied. Je vais vous montrer l'utilisation que je fais de ce document-là. C'est le premier que j'ai créé quand je faisais de la recherche sur quelle dynamique des jeux peuvent servir à mon cours. Mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un super bon point de départ pour dire qu'est-ce que je fais déjà bien? Qu'est-ce que je peux pas changer de mon cours? Quels sont les meubles qui peuvent être déplacés? Puis, de réfléchir, puis c'est une super belle question, à quand je vais avoir réussi à l'utiliser, à quoi ça va ressembler? De quoi ça va avoir l'air? Quelle va être l'atmosphère de classe? Quelles vont être les apprentissages des élèves? Quels objectifs je cherche par cette éducation-là? Je dois cette belle réflexion-là à Annick Sirard, qui est une conseillère pédagogique de français maintenant, ancienne enseignante de français. Madame Sirard communiquait ça à ses élèves sur, quand on va être compétent à écrire une production écrite, écrire des textes variés, à quoi ça va ressembler? Comment on va le reconnaître, ça? Puis, comme formateur, je vous dis la même chose, quand vous avez un projet, vous pouvez déjà voir poindre les traces, vous imaginez le contexte idéal que vous voulez créer par votre activité, puis de prendre quelques instants pour noter quelle va être l'ambiance de classe, quel va être le niveau d'engagement des élèves, quels apprentissages, quelles valeurs vous allez partager dans votre classe. Je pense que ça peut vous aider à garder le cap sur votre objectif. Donc, ça, c'est une des choses que la feuille Festiva propose. Feuille Festiva qui est un clin d'œil aux gens qui ont développé la classe inversive, puis la feuille Virec. Je voulais qu'on aille le feuille qui reste, puis Festiva, ceux qui sont assez vieux pour avoir connu la Ford de ce nom-là. La publicité était spéciale. J'avais à ce moment-là 12 ans, et j'étais un garçon intensif aux médias. Donc, votre première étape, c'est peut-être de dire quel contenu je veux ludifier. À peu près toutes les ludifications que je vois construire sont des ludifications de culture populaire. Or, moi, des ludifications d'actualité, ou des ludifications, comme j'en parlais tantôt, de culture matière, d'imaginer faire l'histoire des maths, l'histoire des arts, l'histoire des sciences, à travers la ludification, par un personnage qui vieillirait à différentes étapes de sa vie, puis qui, pour atteindre le niveau 25 ans, il faut avoir réussi telle, telle réalisation. Je trouve ça très, très porteur. Mais j'ai pas vu beaucoup de gens adopter cette idée-là encore. Peut-être qu'à 50, on va être capables. Mais, fort probablement, vous connaissez vos élèves, vous savez qu'est-ce qui les emballerait, puis peut-être que pour votre première ludification, au moins, de miser dans la culture populaire, ça serait toucher la cible. Donc, si je suis ici, culture populaire, j'ai posé la question tantôt, on m'a freiné, mais est-ce qu'on aurait un terme de ludification, de culture populaire ? Moi, je suis en train de penser à mes seigneuries, dans Nouvelle-France, mes seigneuries. Tu sais, quand tu dis quelque chose que c'est un personnage qui grandit, moi, je verrais des étapes, des choses qu'il y aurait à faire, puis si les bâtiments apparaîtraient dans la seigneurie, tout à la mesure qu'il y a mentionné le projet. Ce que j'entends du projet que tu nous ai présenté, un projet autour de peut-être culture matière, des seigneuries, des étapes, donc des niveaux à débloquer, qui mèneraient à avoir une seigneurie qui soit vraiment viable, puis qui saurait prendre sa place dans la région. Ça fait penser un peu à les jeux que les enfants jouent, avec les fermes ou les, je ne sais pas trop, les montres qui se créent, dans Farmville et ces trucs-là. Bien, pas Minecraft, mais tout ce qui est là où on leur ferme puis administre. Dans les jeux sur appareils mobiles, beaucoup, beaucoup de micro-récompenses sont données. C'est vraiment chaque action positive pour que ça ferme, donc Farmville par exemple, nouveau, tel, tel bonus, telle récompense. Ça, c'est une autre des dynamiques de notification que j'ai mise sur la page ici. Donc, je suis encore en train d'écrire mon document. Donc, contenu propice, choix de thématique. Dans le TAC, ici, un document TAC, c'est une page web simple. Choix de thématique, j'en ai noté plein ici, celle que j'ai vue. L'édifier à la manière des Canadiens de Montréal alors que les séries s'en viennent, c'est certainement quelque chose qui pourrait rejoindre vos élèves. Clash of Clans, c'est ça que je cherche. Clash of Clans, c'est ça que je cherche. Oui, c'est très fort Clash of Clans chez les élèves actuellement. Moi, il faudrait que je me renseigne davantage parce que j'ai juste vu quelques images, j'ai pas vu des élèves y jouer. Est-ce que je peux vous demander de parler peut-être plus fort ou sinon je vais répéter votre question? Oui, bien, moi, je vois beaucoup mes élèves jouer à Trivia Crac, puis en histoire, je vois que je suis professeur d'histoire sur le 3 et 4. Je vois beaucoup de questions qui sont faites en lien avec ça. Pourrais-tu, genre, s'inventer un défi Trivia Crac historique ou au lieu d'avoir les sciences, mathématiques, toutes ces choses-là, ou faire dans notre propre matière et les faire avancer comme ça avec des récompenses? C'est là que je vais me servir d'un outil d'entraînement que j'ai développé pour exploiter un thème. Dans un thème comme Trivia Crac, il y a des choses qui sont fortes, puis que si on l'udifie à la manière de Trivia Crac, on pourrait s'appuyer sur une ou l'autre de ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a en Trivia Crac qui serait une chose que les élèves reconnaîtraient facilement? Je vous pose la question. Quelque chose qu'ils reconnaîtraient facilement? Qui sont les personnages en Trivia Crac? Ben, Trivia Crac, c'est juste un peu comme Trivial Pursuit dans le temps, avec six matières différentes, genre de sciences, divertissement ou histoire ou géographie. Ils doivent répondre à des questions, c'est uniquement des questions avec choix de réponse, puis ils doivent trouver quelle est la bonne réponse, ou quelle est, dans le fond, c'est à date jusqu'à maintenant. Moi, j'ai été voir parce qu'il y a beaucoup de mes élèves qui jouaient là-dessus. Il y a beaucoup de questions, en tout cas en histoire, c'est beaucoup de questions sur l'histoire du Québec et du Canada, qu'on voit en secondaire 3 et 4. Ils peuvent parler des personnages, ça peut être des questions sur les personnages, ça peut être des questions sur, par exemple, quand on parlait de la Nouvelle-France, c'est quoi une série de livres, c'est quoi... Puis, est-ce que dans Trivia Crac, il y a un dé qui se brasse? Ou c'est simplement chacun son nom? C'est juste une roulette qui tourne, qui font tourner de façon virtuelle. Voilà. Donc, si j'ai une fille à la manière de Trivia Crac, il va sans doute y avoir la roulette qui va être au cœur de l'activité. Ok. Puis donc, d'activer ça, c'est de chercher dans un terme, ce qu'on appelle, depuis 1976, des memes. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce terme-là? Non. Est-ce que quelqu'un peut me donner des exemples de memes? Par exemple, les memes de la COP, c'est quoi? C'est le Wi-Fi qui marche pas, c'est Audrey Miller qui gère, c'est l'Hôtel Hilton, l'Hôtel Delta. C'est les choses que si on faisait une comédie musicale sur la COP, il y aurait ça. C'est les choses qui sont instantanément reconnaissables. Les memes, ce sont les gènes culturels de quelque chose. Dans Star Wars, la musique, l'Étoile Noire, Darth Vader, Anakin Skywalker, Darth Vader, tout ça sont des memes de Star Wars. Des choses que si on faisait une parodie de ça, on déguiserait Darth Vader avec une grande rote de soirée. Donc c'est des choses qu'on soit qu'on garde intacte ou qu'on modifie, on peut jouer sur des choses qui sont reconnaissables. Dans votre ludification, Trivia Crac dans ce cas-ci, la roulette est au cœur de votre activité probablement. Donc, cherchez à décortiquer votre thème et identifier quels sont les éléments observables et reconnaissables, les memes de votre thème. J'espère que ça va être trop complexe. Autrement dit, écraser votre thème, mettez-le à plat, puis aller chercher les éléments qui sont notoires, reconnaissables, les memes, les gènes culturels de votre thème. Si vous êtes dans la culture populaire. Anne-Marie, qu'est-ce que tu dis de ma réformance? C'est de... Ok. Richard, je voudrais être au parten du départ de sa réaction. Ben, j'étais dans l'action de monsieur. C'est-ce que c'est ça? C'est ici? C'est ici? Donc, pour... Je vous montrerai après la pause l'outil d'entraînement que je viens de vous montrer, là, que si vous voulez, vous en servir aussi pour réfléchir. Oui. Donc, ça... Quelle heure? Ah oui, on a passé notre heure de quelques deux minutes. Donc, ici, vous avez... J'ai mis à plat 15 dynamiques que je rencontre dans les jeux qui pourraient être amenées dans votre cours. C'est une de mes contributions principales à la ludification, de dire qu'est-ce qui, dans les jeux, serait une dynamique qui serait pédagogique. Certaines sont un petit peu moins pédagogiques, je pense, entre autres à... Est-ce que le hasard... Où est-ce que je l'ai mis? Le hasard? Ouais. Est-ce qu'un événement aléatoire pourrait être amené dans votre ludification? C'est un... C'est de la dynamite, ça. C'est... 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 Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, de dire aux élèves, ah, t'as réalisé ton activité, ah, malheureusement, elle ne te vaut que deux cases de progression dans le serpent et les chènes. Malheureusement. Je pense que ça les frustrerait, donc, à utiliser avec modération. Mais il y a des choses qui sont extrêmement porteuses. Je vous parlais tout à l'heure, la quête à entreprendre ou le chef-d'oeuvre à réaliser. C'est probablement au cœur de la plupart de vos ludifications. Amélie, Star Wars, leur objectif, c'était passer au cinquième niveau. Battre... Battre Dark Vader. N'hésitez pas, dans votre ludification, à refaire l'histoire. À dire, contrairement à l'avion qui s'écrase, au contraire, l'avion va voler au-dessus de la montagne, va être repris en main à la dernière minute. C'est votre défi. Prendre en note les défis que les élèves ont rencontrés. Puis, aussi, dans le bas de la page, j'ai mis un espace où vous pouvez les expliquer davantage. Si je suis pour vous aider dans votre ludification, puis que vous avez cette feuille-là de commencer à remplir, je vais mieux comprendre votre activité. Des niveaux à débloquer, des choix littéraires ou des mondes ouverts. Ici, vous avez un choix. La plupart des enseignants et des enseignantes créent des mondes qui sont en niveau. Une progression à travers des étapes. Mais, si vous pouvez créer un monde ouvert où vos élèves peuvent faire des choix, eh bien, c'est sans doute d'autant plus pédagogique. Le personnage va-t-il évoluer? Est-ce qu'il va récolter des points d'expérience? Quelles micro-récompenses vont récompenser ses efforts? Dans le cas d'un Thierry Chabot qui l'édifie la moitié de son année ou son année au complet, cette feuille-là se trouve remplie au complet. Si votre activité dure deux ou quatre périodes, probablement que vous n'aurez pas, vous vous sentirez pas mal si vous remplissez pas une case. Ça, ce sont vos possibilités. Cet outil-là vous sert à réfléchir à votre activité et à penser aux choses que vous aviez peut-être pas imaginées. J'ai essayé de les expliquer du mieux que je pouvais ici, dans les parenthèses. Peut-être un dernier. J'en aime beaucoup celui-là. En fait, je voulais presque commencer avec ça aujourd'hui. J'ai créé un défi qui est le thème français du Lifeline de «Wants to be a Millionaire». Si nos élèves avaient quelqu'un à qui se fier dans leur cours de maths, dans leur cours de français, en disant «Ah, la sueur s'en parle de mon front, j'ai tel problème de mathématiques à résoudre ou tel laboratoire à réaliser en sciences et ça va être difficile». Est-ce qu'il y a un grand frère, un cousin ou un parent qui s'intéresse aux apprentissages de nos élèves, qui pourrait leur servir de « Lifeline» ? Ce que j'appelle l'appel aux anciens. Vous-même, vous êtes en l'éducation aujourd'hui. Il y a sans doute des gens qui vous trouvent, j'espère, des gens qui vous trouvent valeureux d'oser comme ça, d'y aller d'audace, d'en repenser votre pédagogie. Peut-être que ces personnes-là sont fières de vous et vous encouragent, ou peut-être que des gens ont fait notre atelier par le passé, et peut-être que vous pourriez leur tweeter, ou écrire dans Facebook, «Je fais l'atelier de l'éducation aujourd'hui, souhaite-moi bonne chance». Quand on crée un pont comme ça, avec d'autres gens qui s'intéressent à nous, on amécie les murs de la classe. C'est certainement une bonne pratique dans nos écoles où les réseaux sociaux ne sont pas assez exploités que de dire, de faire réaliser qu'est-ce qui s'apprend à la course aujourd'hui, ou dans mon cours la semaine prochaine. Donc, le défi «Appele aux anciens » ici. Si vous l'aviez réalisé, vous trouverez à prétiner à ceux qui s'entraîneront dans les outils avec moi, vous trouverez 13 outils comme ça à expliquer à quoi ça peut servir. Dans ce cas-ci, c'est un peu de la planification, puis un petit peu le recours aux outils. L'étudiant fait part des défis du projet et des apprentissages à réaliser, fait part des difficultés anticipées, sollicite les encouragements. J'espère que vous tentez ces ponts-là avec les personnes intéressées à nos élèves. L'objectif, comme je le disais, amincer les murs de la classe pour que celles et ceux qui s'intéressent à l'apprentissage de nos élèves puissent faire le pont avec eux. Quelques derniers outils de planification avant qu'on revienne après la pause. Donc, je rappelle, la feuille festival, ça sert à, une fois que j'ai mon idée d'activité ou en cours d'élaboration de mon activité, de penser aux choses que je n'aurais pas imaginées, aux dynamiques des jeux qui se prêtaient à mon activité, pour me sentir, « Ah oui, ok, j'ai pensé à tout ». Ça sert à ça. Si vous avez-tu précisé qu'on a mis deux exemples de feuilles festivales qui sont déjà complétées sur le site? Oui. Elles sont… En fait, Marie, il y en a plusieurs. Donc, si vous voulez voir l'activité, l'activité Star Wars de cette année de Mme Goyer, c'est ici. Thierry Chabot, en français, a été le premier à mettre à l'essai, à valider notre outil, parce qu'il faisait déjà de la notification, puis il a été extrêmement généreux de son temps que de dire « Est-ce que mon projet rentrerait dans ces cases-là? » Ça, c'était quand la feuille était en version 1.0. Elle est maintenant en version 4, avec l'espèce de réflexion sur « Qu'est-ce que je veux atteindre? » Donc, je vous parlais « C'est quoi qui ne peut pas bouger dans mon cours? Qu'est-ce qui peut bouger? » Si je vais un peu plus haut dans la page, vous essayez de suivre, mais il ne faut pas hésiter à poser des questions. On est des profs, on est habitués à se faire interrompre. « Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. » Peut-être que vous avez réalisé aujourd'hui que vous avez une activité géniale que vous entrevoyez, mais qui, c'est le nouveau thème que je veux creuser dans un avenir rapproché, le transmédia. Ça, c'est une voie de sortie de la rééducation qui n'en est pas, mais qui est super intéressante aussi. Si vous imaginez un projet où ce serait plutôt les élèves qui créeraient, en français notamment, d'écrire dans plusieurs médias qui existeraient séparément, mais qui ensemble fonderaient un grand univers. Par exemple, l'idée que j'ai développée à la suite d'un atelier d'Olivier Alfieri, qui est au CFORP, je pense, lui disait, « Imaginez Blanche-Neige où le miroir de la Reine bloguerait sur la FEC qui était insupportable et détestable et qu'en même temps de raconter l'histoire principale, on aurait donc cette espèce d'aventure en parallèle. » Ça, c'est du transmédia. Quand l'élève crée l'univers, c'est super pédagogique, c'est vraiment intéressant. La ludification, c'est quand c'est vous qui mettez les élèves au défi. Un défi, c'est ça, c'est séquencer votre cours pour que l'élève rencontre des défis qu'il va surmonter en but d'arriver à la quête. Donc, le transmédia, si vous imaginez une activité comme ça, sentez-vous pas mal. Vous êtes des précurseurs. Mais c'est pas de la ludification, mais c'est génial aussi. On s'entend? Donc, l'idée d'un thème est venue. J'ai réfléchi aux contraintes que le ministère nous impose. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pensable de ludifier mon cours? Est-ce que je peux changer des choses temporairement, de façon permanente? Papier web. Cette question-là aussi se pose. Si je vais d'une éducation, les élèves vont devoir me remettre de leur création numérique. Est-ce que j'ai de l'espace de cours pour récolter leurs liens? Sinon, il faudra se le donner aujourd'hui. Je peux vous aider à ça. Si vous y allez dans l'éducation au papier, ce que beaucoup de gens choisissent aussi, vous arrivez à la question, pouvez-vous créer un monde ouvert ou un monde avec des étapes et niveaux à débloquer? Comme je vous ai dit, les mondes en étapes sont plus fréquemment vus dans mes formations que le contrat. Vous avez le lien ici de la feuille Festiva. Ah, j'aurais dû lire cette phrase-là. Je reviendrai en conclusion avant de le lancer à la bourse. Puis, en route vers l'expérimentation en classe, les tâches ordinaires que vous faites en classe déjà, vous allez séquencer dans une optique de l'éducation qui vont être des défis progressifs ou qui vont être des choix d'activités que les élèves doivent réaliser pour avoir obtenu, je ne sais pas, assez de points pour pouvoir débloquer la grande porte du... Bien, ce que vous faites déjà, les activités que vous avez déjà préparées, n'hésitez pas à les séquencer pour vous en servir dans une optique de l'éducation. Et vous arriverez vers l'expérimentation en classe. Ce document-là que j'utilisais, que j'appelle le processus de l'éducation, qui est encore en réflexion, mais qui s'est amélioré, il est pas mal dans le haut de la page. C'est peut-être la, oui, une des premières boîtes que vous voyez. Donc, si vous vous bloquez à une étape, essayez de m'indiquer où vous arrêtez, où vous avez rencontré des difficultés dans ce processus-là. Je vous encouragerai plusieurs fois dans la journée à aller publier vos questions, les obstacles que vous rencontrez dans le padlet de notre atelier. Comment ça fonctionne? Je double-clic dans la page, puis je dis problème de scénario. Je n'arrive pas à mettre en ordre mes activités. Ça fait beaucoup, je suis désolé. J'ai presque terminé. Donc, je voudrais qu'on construise notre partage à mesure, pour que quand on fera le retour sur l'atelier vers 16 heures, on puisse identifier quels obstacles la plupart des gens ont rencontrés, puis comment on peut les dépasser. De construire notre partage à mesure va être plus riche, puis il va permettre de mieux identifier les obstacles à planir, les outils de planification dont on sert qui fonctionnent, ou après-dîner, les outils technologiques qui sont les forces de ma ludification. Puis, je termine, avant d'accueillir vos questions, par cette phrase toute simple, vraiment belle. Un des premiers à avoir réfléchi à la ludification dans une conférence TED en 2010. Est-ce que quelqu'un est meilleur en consonance allemande que moi? Prie-Batch. Une conférence TED pas mémorable, mais qui avait cette phrase extraordinaire qui est importante à se souvenir quand c'est notre première ludification. Il propose d'ajouter une trappe de jeu au réel. Comme je vous le disais tout à l'heure, juste prendre ce que je fais déjà de bien, mais l'organiser pour que ça soit une ludification. De séquencer mes activités. En anglais, c'est encore plus beau. Building a game layer on top of the world. C'est comme ça qu'on ludifie au fond. Quand on réinvente pas le monde, quand on part pas de zéro, mais qu'on part de quelque chose existant déjà. Si vous êtes comme moi, puis prête à reconstruire l'univers, je suis votre homme. Mais peut-être que dans un premier temps, dans les limites de la COPS aujourd'hui, le parti d'activité que j'ai déjà, que je vais séquencer pour faire l'activité de ludification, ça sera peut-être un projet qui sera plus abouti au terme de la journée. On vous abandonne pas, comme je vous disais, après l'atelier. Il y aura toujours moyen de poser des questions dans Facebook ou par courriel pour que votre projet vienne à terme. On a une belle journée devant nous. Beaucoup de boulot. Ça va être à vous bientôt, dans quelques instants. Après la pause, dans une dizaine de minutes, je garderai avec moi les personnes qui ont encore des doutes, des inquiétudes, des questions, en avant de l'atelier. Vous devrez donc vous déplacer. Puis les personnes qui seront vers l'arrière, peut-être qui nous feront dos, en tout cas j'espère que ce serait plus clair comme ça, seront accompagnées de Mme Goyer, de Mme Sureau, qui accompagneront vos projets. Avant toute chose, est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? Juste pour une question technique, vous avez fait le festival version 1, j'ai mis des échanges, quand j'ai mis un copier, vous faites une copie, mais ça me donne une copie de 4 jours. Je vous aide pendant la pause. D'autres questions? D'accord. Euh, oui. Autre question sur le déroulement de la journée, sur les pauses à prendre, sur vos attentes comblées, pas comblées. Est-ce qu'il y a une présentation d'outils pour créer ces mondes-là? C'est ça que j'ai déjà présenté dans ma taille, mais je vois comment... Oui. Les outils pour créer les univers de l'éducation sont encore en développement. Classcraft pour la gestion de classe, ce n'est pas nécessairement notre propos aujourd'hui. Gamecraft, différents outils sont en développement, mais ils sont plus à inventer que présents. La partie outils de l'atelier, on va la vivre pour celles et ceux qui le veulent, au retour du dîner. Alors que peut-être que vous aurez déjà une idée de projet en tête qui va... Mais on n'a pas beaucoup de systèmes de pointage, c'est plus quelque chose à créer. Si on veut donner des points aux élèves, on a d'autres systèmes qui peuvent être développés, on va voir selon votre projet. mais c'est des jeux sérieux, des plateformes de l'éducation. Personnellement, je n'aime pas beaucoup Classcraft, surtout pour le secondaire, parce que dire aux élèves, je récolte des points quand je n'obstine pas le prof. Moi, j'aime mieux des élèves têtus que des élèves souples. Il y a sûr qu'il y a des niveaux de rigidité qui sont acceptables pour moi. Mais je pense que de l'udifier les apprentissages est plus pédagogique que de l'udifier la gestion de classe. Ma gestion de classe, moi, je la gérerais dans l'énergie et dans la culture. Je m'en tirais pas pire. Mais il y a un autre atelier aujourd'hui, puis il y a d'autres ateliers au cours de la fin de semaine pour amener les élèves à correspondre à des comportements socialement attendus. Pour les systèmes de pointage et tout ça, je vous montrerai ce qu'on a, ce qui existe, puis on va se croiser les doigts qu'il y ait d'autres plateformes. Entre autres, j'espère pour Gamecraft, qui s'en vient, pas Classcraft, mais Gamecraft, qui devrait paraître cette année, qui aura peut-être un beau potentiel. Est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche qui fait ça? Oui. C'est dans la description de l'atelier, vous parlez d'outils comme Patelette, Canva, il y a quelque chose, des choses qui peuvent nous servir à montrer ça? C'est les outils technologiques qu'on servira pour la ludification. C'est plus des exemples de tâches à proposer aux élèves. Si vos élèves ont des appareils numériques, s'ils ont accès en classe, on est aussi équipés pour ça. Mais des systèmes de pointage, etc., c'est plus, comme je vous ai dit, en développement que déjà réalisé. Je vous montrerai ce qui existe déjà, ce qui est en indispensable. Mais il y a des façons de créer un univers des élèves, des défis, des tâches à accomplir. Vos élèves en accomplissent déjà des tâches. Ce n'est pas quelque chose qui est neuf. Donc, de dire comment on peut créer une ludification avec ce qui est existant ou en développer un système qui va mener les élèves, dans le cas de Mme Goyen, son projet à elle, dans Tingling, les élèves devaient progresser au niveau 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on le montrera au retour de... Il est 10h15, 10h16. À 10h26, j'aurai avec moi en avant de l'atteigner des personnes qui ont encore besoin de soutien pour, en cas de pratique d'idées, en éducation, procurer vos questions, puis commencer vos projets. Les autres, celles, ceux qui sont déjà assez un peu solides, qui veulent élaborer leurs projets, seraient accompagnés sur Genèse. Merci beaucoup.